Le 16-20 d'ODS Radio, en direct de la Foire Internationale, Haute-Savoie-Mont-Blanc. 16h47, bienvenue sur ODS Radio, en direct de la Foire de la Roche-sur-Foron, 89e édition pour fêter la journée du sport aujourd'hui, mercredi 7 mai. Venez nous rejoindre du côté de Roche Expo à la Roche-sur-Foron jusqu'à 18h sur le stand. ODS Radio, c'est dans l'espace média, je crois bien, près du matériel agricole. C'est bien ça Sébastien ? C'est exactement ça. Dans le Hall B, venez nous rejoindre à un émission en direct et en public. On continue de parler de sport. Nous étions il y a quelques instants avec le médaillé olympique, Jean-Marc Gaillard, l'entraîneur de l'OTGFC Pascal Duprat, viendra nous rejoindre tout à l'heure. Mais pour le moment, nous allons parler de sport mécanique. Et je suis en charmante compagnie parce que j'ai à mes côtés Nathalie Beaux et Sandra Petit qui vont toutes les deux participer du 9 au 19 octobre prochain au Trophée Rose des Sables. Bonjour mesdames. Oui bonjour. Alors ma première question, toute bête, toute simple, qu'est-ce que le Trophée Rose des Sables ? En gros, si je résume, c'est un petit peu une sorte de Paris-Dakar mais version 100% féminine. Oui, effectivement, c'est un raid aventure 100% féminin, donc en 4x4, en moto ou en quad, qui aura bien lieu du 19 octobre prochain et qui partira de Cibourg pour arriver à Marrakech, 6 000 kilomètres plus loin. Alors la petite différence avec le Paris-Dakar, c'est qu'il n'y a pas de notion de vitesse. C'est une course d'orientation où chaque matin, en fait, uniquement avec une simple boussole et un roadbook, nous devons relier un point avec se rapprocher d'un nombre de kilomètres et d'un temps imparti. J'ai vu votre véhicule tout à l'heure, dehors, cette fois, vous n'avez pas choisi le plus petit. Effectivement, mais d'après les spécialistes, c'est une valeur sûre. Nathalie Beau, expliquez-nous pourquoi, comment s'est formé ce binôme avec Sandra Petit ? Alors c'est un rêve en moi depuis une dizaine d'années et suite à des ennuis médicaux, je me suis dit qu'il faut aller au bout de ses rêves, il ne faut pas attendre. Et donc, on court beaucoup avec Sandra au bord du lac d'Annecy et je lui ai lancé ce défi et elle m'a dit oui, pourquoi pas. Donc le soir même, je m'inscrivais, on s'inscrivait au trophée. On rappelle que vous êtes toutes les deux originaires de la région, Annecy pour l'une, Anne-Mass pour l'autre. Pourquoi c'est cette compétition ? Pourquoi ce rallye particulièrement que vous avez choisi ? Alors bien sûr, c'est un défi sportif avec la recherche du dépassement de soi, mais c'est aussi une belle aventure solidaire et humanitaire, puisque nous devons acheminer au minimum 50 kg de matériel médical ou scolaire pour l'association Les Enfants du Désert. Nous devons aussi apporter au minimum 10 kg de denrées alimentaires pour la Croix-Rouge française et 1 euro par kilomètre sera reversé à l'association Le Cancer du Sein, parlons-en. Le lapsus, ce n'est pas 50 km loin de là parce que le parcours est beaucoup plus long. Vous allez partir du sud de la France pour rejoindre Marrakech. Tout à fait, dont 6000 km en tout. Deux jours pour descendre l'Espagne, nous embarquons sur le ferry pour traverser et Algésira, Marrakech en passant par les dunes de Mer Zouga. Pour terminer, expliquez-nous la raison de votre présence ici sur cette foire internationale. Pourquoi la foire ? C'est suite à l'invitation de Nathalie Naudin et Philippe Carrier qui sont nos principaux partenaires. Je tenais à les remercier bien sûr pour cette aide et leur soutien. Nous espérons bien sûr les voir à notre arrivée à Marrakech le 19 octobre. Pour terminer, des partenaires, des parrains vous en cherchent encore à l'heure actuelle. On rappelle que la course n'est qu'au mois d'octobre prochain. Oui, tout à fait. Nous sommes présents sur la foire pour rejoindre vos dons, nous soutenir aussi par un petit message. Et puis nous sommes à la recherche, nous n'avons pas encore de parrains ni de marraines sportifs. Donc voilà, comme ce soir c'est la soirée des sportifs, nous lançons un appel à tous ces sportifs. Venez les encourager, venez les soutenir. Sandra Petit, Nathalie Baud pour le prochain Trophée Rose des Sables. Merci à toutes les deux. Merci à vous de vous avoir reçues. Et puis on reviendra prendre de vos nouvelles évidemment sur ODS Radio d'ici au départ de ce Trophée Rose des Sables. La suite de cette émission en direct, Manu, avec notamment le chef cuisinier Cédric Mouton qui viendra nous rejoindre ici quelques instants. Merci beaucoup Sébastien. A tout à l'heure dans quelques instants. L'actu avec Quentin Lienard. Ne bougez pas juste avant. C'est The Cure sur ODS Radio avec Boys Don't Cry.